Contrairement à ces trois premières éditions où la marche des fiertés clôturait la semaine des fiertés, l'association Grenoble Fierté, en partenariat avec le centre LGBTI de Grenoble, proposait à tous, ce samedi 26 mai, de participer, à travers cette marche festive, désormais traditionnelle, à l'ouverture de la première édition du Grenoble Pride Festival. Un changement de nom, mais aussi de durée, puisque cette année, exposition, conférences, échanges, soirées, randonnées et pique-niques ponctueront les 15 jours d'un festival, tournant autour des cultures LGBTI pour leur donner ainsi plus de visibilité. Dès 14h, le Jardin de Ville a commencé à s'amplir des quelques 2000 personnes qui s'apprêtaient à défiler en musique dans le centre-ville de Grenoble. Les sonos sont déjà à fond, tandis que l'on s'affaire encore sur les derniers préparatifs qui feront de cette marche des fiertés 2018. Un joyeux cortège coloré et l'organisation L'Esper contribuera à sensibiliser dans la légèreté le public grenobois sur le chemin restant encore à parcourir en matière de respect, d'égalité et de droit des personnes LGBTI. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour preuve, la nuit dernière, les organisateurs ont collé des rainbow flags sur les rues de Grenoble. Ils ont été immédiatement arrachés. C'est un acte qui a un symbolisme fort. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas avoir affiché les revendications LGBTI et qui ne souhaitent pas non plus considérer l'existence des personnes LGBTI. Donc c'est très violent. C'est pour ça que cette marche est indispensable, que la quinzaine d'activités qui va se suivre est indispensable. Si on est là, c'est pour montrer que si les personnes LGBTI, on existe, on est là. On est fiers. Des fois, les personnes nous demandent pourquoi vous êtes fiers, mais on est fiers de ne pas avoir honte d'exister. Donc on est là. C'est un moment de communion très, 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 très forte, de communion laïque très forte. Et donc c'est la fête pendant 15 jours à Grenoble. C'est super. Après les discours, il était grand temps pour le cortège de s'élancer dans les rues du centre-ville de Grenoble pour près de trois folles heures de joyeux délires festifs sur fond de rythme de Batoukada, mais aussi sur les flots de musiques techno et électro déversés par des sonos aussi survitaminés que la foule qui les suivait. C'est un moment de communion. Sous-titrage ST' 501 La Marche des Fiertés a finalement rallié son point de départ du Jardin de Ville, où la fête s'est prolongée avant que ne surviennent quelques incidents qui ont quelque peu gâché et perturbé la conclusion de cette belle après-midi arc-en-ciel. Pour des raisons dont nous ignorons encore les causes exactes, une échauffourée a démarré aux alentours d'un camion sono, où un membre de la sécurité s'en serait pris à une personne faisant partie d'un groupe pro-palestinien. S'en étant suivie une bousculade assez confuse à laquelle la police a mis fin, faisant un usage que beaucoup ont trouvé disproportionné de gaz lacrymogènes et de matraques. Après quoi, pour calmer le jeu, les responsables de la marche ont organisé un sit-in avant que la situation ne revienne à la normale, tandis qu'une jeune femme était placée en garde à vue. « Il n'y a pas de grand ! » « Je suis là tout de suite, maintenant, je suis assis au Jardin de Ville, parce qu'il y a eu des débordements, parce que les débordements ont dégénéré, et on est assis là pour dire que la violence ne sera dans tous les cas pas la réponse, quel que soit le conflit. » « C'est parti ! »